Chers amis, nous poursuivons notre cénacle et ce tour des dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir celui de force. Paul donne son expérience de ce don. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi, mettrai-je mon orgueil bien plus tôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc, je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Peut-être vous souvenez-vous d'un baptême auquel vous avez participé. Normalement, avant de commencer la célébration sacramentelle du baptême, le prêtre ou le diacre ouint d'une huile, de manière symbolique aujourd'hui, « Mais autrefois, dans les piscines baptismales, on noignait tout le corps du catéchumène qui allait être baptisé, de cette huile que l'on appelle d'ailleurs l'huile des catéchumènes, que l'évêque bénit le jour de la messe chrismale durant la semaine sainte. Et on noignait donc le catéchumène de cette huile afin qu'il puisse physiquement se plonger dans la piscine, mais aussi et surtout entrer dans cette vie nouvelle, la vie divine qui va lui être donnée dans le saint baptême. « Car c'est la toute puissance du Seigneur que le baptisé va expérimenter. » Cela ne veut pas dire que ce sera sensible, cela peut l'être. Mais la réalité, la réalité du mystère, du sacrement de baptême, c'est cette force nouvelle qui est donnée aux baptisés pour être enfant de Dieu, témoin de Jésus-Christ. Cette force d'ailleurs, nous la voyons chez les témoins, les disciples missionnaires, dirait notre pape François, et particulièrement chez les martyrs, tous ceux qui sont amenés à témoigner de leur foi. On le voit aussi, et elle est nécessaire, dans le rôle de parent, d'éducateur, dans la vie professionnelle, politique, dans différents engagements. Un chrétien n'est pas, apparemment bien sûr, il est un homme comme tous les autres hommes, mais il n'est pas revêtu de la même force. Et c'est à travers son quotidien, ses engagements, ses responsabilités, qu'il peut déployer les dons du Saint-Esprit, et en particulier celui de force. Souvent, on dit même dans l'Église, un tel ou un tel manque de courage. Il n'a pas la force. L'a-t-il demandé d'ailleurs ? Le Seigneur veut nous la donner. C'est la force de la foi. La foi est une force qui nous projette en avant. C'est la force de la vérité qui rend libre d'ailleurs. Cette force de la vérité qui s'impose par elle-même, non pas parce que l'on a des convictions, non pas parce qu'on serait plus intelligent qu'un autre, mais parce que le Saint-Esprit habite la vérité de la force même de Dieu. C'est la force de l'amour vrai, de l'amour pur. Cette force, nous en avons tous besoin quel que soit notre état de vie, que ce soit les fiancés, les époux, les célibataires, les consacrés. Tous, nous avons besoin de cette force pour rendre témoignage devant les hommes à Dieu notre Père, de cette puissance de son amour. Ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. Écoutons encore l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3, versets 18 à 21. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous les saints. Il y a donc une intelligence pour appliquer le don d'intelligence que nous verrons ensuite. Il y aura besoin d'un grand courage de cette force. Comprendre donc avec tous les saints l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. sans cette force de Dieu, nous ne pouvons pas parvenir jusqu'au royaume. Notons en passant que ce don de force est aussi une des quatre vertus morales. Encore une citation de l'apôtre Paul à son disciple Timothée dans la deuxième à Timothée, chapitre 1er, verset 7. « Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de maîtrise de soi. » Il dit encore à ce même Timothée « Je rends grâce à celui qui m'a donné la force. » Et combien avons-nous besoin de ce don de force dans notre vie ordinaire, dans ce monde. Dans la tentation, Dieu donne la force, la force pour en sortir, dit l'apôtre Paul, ou pour la supporter. Bien des saints ont témoigné, justement, combien ils expérimentaient leur faiblesse dans les tentations et comment ils ont pu les traverser grâce à la force de Dieu. Petite histoire de Sainte Catherine de Sienne arrivée à d'autres mystiques. Sainte Catherine avait traversé des tentations contre la pureté. Et, durant ce combat spirituel, à un moment, elle disait au Seigneur « Tu m'as laissé seul. J'ai dû me battre. Et le Seigneur lui donne une image. Des pas. Deux personnes marchent sur le bord de la mer. Leurs traces de pas sont dans le sable. Et puis, à un moment, il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Et Catherine dit au Seigneur « Tu vois, là, tu m'as laissé seul. » Et le Seigneur lui dit « Là, je t'ai porté. » Le don de force, c'est l'intervention mystérieuse, souvent cachée du Seigneur qui nous tient. Et particulièrement dans la tentation dans le combat spirituel. C'est encore ce que dit Paul justement à propos du combat spirituel aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. « Soyez fort dans le Seigneur, dans la vigueur de sa force. » Il répète comme pour insister, ajoutant encore le mot « vigueur » comme si la force ne suffisait pas. il y a toute la puissance de Dieu qui agit dans notre faiblesse. Chers amis, bien-aimés du Seigneur, vous ressentez votre faiblesse. Vous la voyez, elle vous déroute. Vous pensiez qu'ayant cru au Seigneur, ça y est, maintenant, il n'y aurait plus de faiblesse. Vous seriez fort, oui, vous seriez fort, mais vous l'auriez pris d'une manière fière, orgueilleuse. Le Seigneur n'enlève pas nécessairement nos faiblesses, mais il nous donne la force de les surmonter, de les vaincre. Implorez le nom du Seigneur, il est votre force, dit l'Écriture. Oui, chers auditeurs, implorez le nom du Seigneur. En effet, ne nous laissons pas dans la prière. Lorsque nous invoquons son nom, il est là, il nous donne sa force. Et nous pouvons parfois très longtemps l'invoquer. Mais je vous invite vraiment à prendre ce temps pour réclamer du Seigneur ce don de force sur un point particulier de votre vie où vous en avez particulièrement besoin. Demandez-le et quand vous verrez que le Seigneur exauce votre prière, alors ceci s'étendra à toute votre vie, le don de force agit, agira, continuera d'agir en vous. au revoir. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501